Ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin. On va faire un focus sur votre fin de week-end. Et alors vraiment, l'élément marquant, c'est le vent. C'est ce que l'on surveille tout au long de cette journée de dimanche, mais également pour le début de la semaine. Vous allez voir déjà, dimanche dans la matinée, on retrouve cette dégradation arrivée la veille par le nord-ouest et qui nous apporte de la pluie. Concrètement, elle n'est pas très, très active. On n'attend pas d'écumul de pluie, très important. Mais tout de même, ce sera un temps humide, maussade, beaucoup de nuages bas. Et le vent, je vous en parlais. On retrouve près des littoraux des rafales qui peuvent dépasser les 100 km heure, mais à l'intérieur des terres également, on retrouve des rafales jusqu'à 80 km heure. Ça souffle vraiment fort. Et puis, pour ce dimanche après-midi, à nouveau, on retrouve le vent qui sera encore très présent, toujours ce temps qui reste absolument dégradé avec encore de la pluie, beaucoup de nuages bas. Vous aurez compris vraiment le scénario. Et puis, on poursuit pour cette journée de lundi. Lundi, c'est l'accalmie. Côté ciel, en tout cas, on va retrouver un temps qui sera de plus en plus sec, même si on est toujours sous l'influence de ce flux d'ouest. On va retrouver donc beaucoup moins de précipitations. Les températures, ça restera encore très confortable. On est au-dessus des valeurs de saison, avec de la douceur encore jusqu'à 13 degrés pour Lille. Tout de même, 12 degrés pour Saint-Quentin, 12 degrés pour Beauvais. Et ensuite, on va poursuivre avec la journée de mardi. Mardi, on va retrouver l'accalmie côté vent dans l'après-midi. Et attention, dans la nuit de mardi à mercredi, on va retrouver à nouveau un coup de vent avec des rafales qui dépasseront les 100 km heure. On parle donc, bien sûr, de vent tempétueux dans ces cas-là. Les températures auront un petit peu diminué, souvent 8, 9 degrés pour mardi. En revanche, on aura le ciel de traîne qui va s'installer à l'arrière de la dégradation. C'est cette alternance entre des éclaircies et des averses. C'est pour ce dimanche 23 février. Le soleil se lève à 7h45. Il se couche à 18h24. Et je compte sur vous pour en profiter à fond. À très bientôt.